What's up tout le monde, c'est Christophe, je vous le dis on se retrouve pour les Waking News à propos du jeu Call of Duty Advanced Warfare Avec on va dire plutôt une vidéo un peu négative envers le développeur Activision qui développe bien sûr Call of Duty Advanced Warfare A laquelle, bah voilà, déjà première petite information au kit officiel c'est que le jeu ne sera pas disponible sur la plateforme next gen Et oui je dis bien next gen, entre guillemets, Wii U, c'est à dire que le jeu ne sera pas compatible Alors je sais que la plupart sont foutes, ils vont se dire oui mais moi je m'en fous, je suis sur PS4 ou je suis sur Xbox One ou sur Xbox 360 ou sur PlayStation 3 Bon bah tous ceux que j'ai cité, ne vous inquiétez pas, elle sera sur ces plateformes là et elle sera aussi, il ne faut pas dénigrer, la plateforme PC Elle sera disponible aussi bien sûr sur la plateforme PC mais elle ne sera pas disponible sur la plateforme Wii U Sachant que les deux anciens opus, c'est à dire Black Ops, enfin non, c'est Call of Duty Ghost et Black Ops 2 Si on le prend donc à la bonne chaîne Et bien en fait ces deux jeux là étaient disponibles sur Wii U Alors que quand on regarde Call of Duty Advanced Warfare, malheureusement il ne sera pas disponible sur Wii U Donc on va dire que Treyarch a un peu sous-estimé cette, enfin surestimé plutôt cette console là Et puis bah maintenant on va dire qu'ils ne sont plus trop intéressés par le nombre de ventes Qu'ils s'estiment environ à une centaine de milliers de ventes sur la Wii U Et on va dire que Activision, voilà, ce n'est pas un intérêt pour eux Ce qui est énormément dommage parce que, bon moi je ne suis pas sur Wii U Mais en tout cas les gens qui sont sur Wii U, bah ils ne vont pas pouvoir accéder à leur petit Call of Duty Alors c'est vrai qu'on peut faire un débat, on peut en parler pendant 30-40 minutes On va dire que les Call of Duty, voilà, sur Wii, c'est pas la meilleure résolution C'est pas la meilleure qualité, la meilleure fluidité, ça je suis d'accord avec vous, alors attention Mais ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est dommage Parce qu'on va dire qu'ils auraient pu jouer un peu sur la next gen, c'est à dire la Wii U Ils auraient pu jouer un peu, vous savez, avec la petite tablette ou faire des trucs comme ça Pour déclencher des choses ou des petits gadgets en fait finalement que la Wii U nous propose Ils auraient pu jouer un peu sur ce jeu, enfin sur ce système là Peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre trop de temps et puis finalement pas avoir un énorme succès C'est sûr, ça va pas avoir un énorme succès sur Wii U Mais voilà, en tout cas je trouve que c'est un peu dommage Et que, bon, bah ils ont apparemment un peu surestimé la console Et donc maintenant, bon bah voilà Il la sous-estime en fait, finalement ils se disent voilà Donc maintenant, on va dire, cette plateforme là ne nous suffit pas Enfin en tout cas, elle nous fait pas autant d'argent que... Enfin voilà, après c'est pas sûr, attention c'est pas sûr En tout cas c'est mon impression, franchement ça a l'air d'être plutôt formel Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a une exclusivité, je vous en avais déjà parlé Microsoft, c'est en fait sur les consoles Xbox, bien sûr forcément C'est-à-dire sur Xbox One ou sur Xbox 360 Une exclusivité qui vous permettra en fait d'avoir les DLC en avance Un mois avant, donc les gens qui sont chez Sony Sur PlayStation 4 ou sur PlayStation 3 A laquelle, bah voilà, c'est une sorte de petite avance qu'ils ont Donc les gens qui sont sur Xbox One ou Xbox 360, bah ils seront contents Les autres, bon bah ils vont râler un peu aussi la plateforme PC Ça m'énervera à cette plateforme PC, parce que moi j'étais joueur PC Et bah c'est galère, c'est galère, plateforme PC C'est-à-dire qu'on a, voilà on est complètement, on nous oublie quoi limite Parce que les DLC tout ça, on en parle quasiment jamais en fait Sur cette plateforme là, ce qui est dommage Mais voilà, en tout cas ce qu'il faut savoir aussi c'est que là Attention, ce sont des rumeurs, des spéculations Donc c'est pas une vérité, c'est pas sûr Et honnêtement, moi je vous le dis tout de suite J'ai pas envie que ce soit quelque chose d'officiel Enfin, qu'il soit confirmé en fait par Activision C'est que ça va faire un peu comme les anciens Call of Duty A laquelle, et bien la plateforme Xbox Sera d'une moins bonne résolution que la plateforme PlayStation C'est-à-dire que On estime le jeu Call of Duty Advanced Warfare Qui va se situer entre 810 à 900 pixels Non mais what the fuck What the fuck les gens What the fuck, c'est n'importe quoi Enfin, en tout cas j'espère pas Ce sont que des rumeurs pour l'instant à propos de ça Donc c'est la seule petite rumeur de la vidéo A laquelle, bah ça tourne énormément Sur des sites, sur des forums Sur des tweets, par des tweets Donc des compagnies quand même Qui ont tweeté ce genre de choses C'est choquant Moi j'espère pas en tout cas Que Call of Duty Enfin, que plutôt que Activision Développe leur jeu Et que sur Xbox Bah il y ait une moins bonne résolution Sachant qu'il y a une exclusivité dessus Euh, ça serait Putain, ça serait Ça serait étrange quoi Enfin, je sais pas Franchement, je suis un peu perdu là Je comprends pas trop Donc en tout cas, j'espère que ça va pas se faire Bien sûr, sur PlayStation Ça sera à mille et quelques pixels Donc la résolution sera On va dire très bonne Sur PlayStation 4 Ou sur PlayStation 3 Enfin, en tout cas Elle sera d'une qualité normale Et sur Xbox One Bah en tout cas, pour l'instant Ou Xbox 360 Euh, on s'attend à une qualité En fait, finalement Euh, bah, d'image Tout ça Inférieur à celui de la PlayStation 3 Ou PlayStation 4 Donc je trouve ça un peu dommage En tout cas, c'est pas officiel Donc sachez-le Mais en tout cas, je suis en train de vous le dire pour l'instant Je vous le dirai dès que ça sera officiel A mon avis, ça sera pas officiel tout de suite Parce que, bah, forcément Activision, ils ne veulent pas déjà Rabaisser un peu Euh, large Voilà, merci pour votre retour les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Sous-tit personnelles Merci pour votre retour les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz